Alors bonjour tout le monde aujourd'hui je me permets de vous présenter un oiseau électronique Donc ce dispositif sera plutôt utilisé comme gadget dans le but de vous divertir Donc ce dispositif il pourrait être utilisé par exemple dans deux cas de figure Premièrement dans le cas d'une personne qui voudrait avoir un oiseau en cage mais dont le logement ne le permet pas Ça pourrait tout aussi bien arriver Deuxièmement si tout comme moi on a des enfants qu'on souhaite de divertir Ce petit gadget pourra éventuellement servir dans le sens que il n'y a pas que les écrans Il n'y a pas que l'extérieur parce que si c'est mauvais dehors les enfants ne savent pas non plus aller jouer dehors Donc ce petit montage pourrait tout aussi bien faire l'affaire Donc pour cette raison je vais me permettre de vous présenter ce montage Et donc cette vidéo va se présenter, va se dérouler en trois parties Premièrement je vais vous montrer le fonctionnement, faire une démonstration de ce montage Deuxièmement comme à chaque fois je vais vous expliquer le fonctionnement de ce montage au travers du schéma électrique Et troisièmement je me propose éventuellement d'essayer devant la caméra divers haut-parleurs différents Afin de voir si on peut obtenir des sons différents Donc commençons Ici voici le montage en question Donc on a notre haut-parleur On voit qu'on a un transformateur d'impédance On voit qu'il est réglable du fait qu'on a un potentiomètre ici Nous avons un condensateur et deux autres ici Un transistor et deux résistances Voilà de quoi est composé ce petit montage qui va imiter le champ de l'oiseau Donc je vais mettre sans trop tarder le montage sous tension Donc j'allume l'alimentation Et on va avoir un son qui va sortir directement hors du haut-parleur C'est parti Donc voilà, là on entend un gazouillis sortir du haut-parleur ici Donc comme je vous ai dit on a un réglage qui se fait ici Au niveau du potentiomètre Et ce potentiomètre il va régler la vitesse du gazouillis Voilà Je vous expliquerai donc comment il règle la vitesse du son produit Quand je vous montrerai le schéma Donc j'ai l'alimentation Donc pour comprendre le fonctionnement et le déroulement du courant au travers du circuit Je vais laisser place au schéma afin de vous expliquer le comportement et le fonctionnement de ce montage Alors voici donc le schéma de ce montage Tout d'abord on peut constater encore une fois que c'est un oscillateur Ensuite on va voir comme je vous l'expliquais lors de la démonstration du montage Donc de quel composant est-ce qu'il est composé Donc on voit qu'il y a un potentiomètre de 50 kOhm On a une résistance de 47 kOhm Une deuxième résistance de 1 kOhm On a un premier condensateur ici de 100 µF Un deuxième condensateur de 20 nF Et un troisième ici de 50 nF On a ici un transistor de type PNP-BC557 On a une alimentation ici c'est du 3V Moi j'ai utilisé du 5V On a notre transformateur d'impédance Et un haut-parleur ici en 8 Ohm d'impédance Donc on voit que c'est un transistor PNP Donc le courant lui, ce transistor il sera commandé de façon négative Donc on sait ainsi comment le courant va démarrer dans le circuit Donc il va démarrer ici du négatif Il va déjà alimenter la prise centrale du haut-parleur Du haut-parleur du transformateur d'impédance Mais en même temps il va venir traverser le potentiomètre au moyen par l'intermédiaire ici de son curseur Pour venir rejoindre la résistance ici Pour la rejoindre et la traverser Et déjà venir polariser notre transistor ici de façon négative Ce qui aura pour effet de le saturer et de le rendre passant Une fois que la base ici de ce transistor est polarisée On va avoir du coup alors un courant qui va démarrer du positif Qui va venir déjà traverser la jonction émetteur-collecteur Mais il n'ira pas comme ça du fait que le condensateur le potentiomètre fait par là Donc c'est par après qu'il sera mis en action celui-ci Donc il va déjà venir traverser la jonction émetteur-collecteur Et il va déjà alimenter ainsi La borne ici du transformateur Et il va en même temps traverser le condensateur ici qui est un nom polarisé Venir également toucher la borne de cette borne-ci de notre transformateur d'impédance Et en même temps il va venir repartir comme ceci Donc et il part comme ça et il repart comme ceci Ce qui aura ainsi pour effet donc l'usage maintenant de ce condensateur Car en partant comme ceci il va venir traverser la résistance ici Ainsi que le condensateur Pendant qu'il charge le condensateur, le courant lui va pouvoir continuer à traverser comme ceci Et poursuivre le chemin qu'il a pris initialement Mais une fois que le condensateur ici sera chargé Le condensateur ne permettra plus de laisser passer du courant Ce qui fait que le courant lui ne passera plus ainsi Et donc Et vu qu'il n'y a plus de courant qui passera ainsi Lui le condensateur va restituer sa charge A savoir que le courant va partir ici du condensateur dans l'autre sens Mais il ne viendra pas Donc si le courant en partant comme ça On n'aura plus de courant qui viendra Donc le courant négatif qui viendra polariser notre transistor ici Donc on aura une absence de gazouille Sortant du haut-parleur Donc le courant qui sera restitué par ce condensateur ici Il va repartir comme ça Donc là on a un pôle positif du coup Il va déjà repartir comme ça pour rejoindre le pôle négatif Mais il va également repartir comme ceci pour rejoindre ici le transformateur Également traverser le condensateur ici Pour également encore une fois rejoindre le transformateur Mais là on a vu On voit maintenant qu'on a ici du courant alternatif Du fait que le courant qui était venu comme ça Du positif et qui a traversé la jonction ici du transistor Il est venu déjà premièrement comme ceci Ici Mais ce qui veut dire qu'il continue sa route pour venir traverser comme ceci Donc il vient comme ceci Et puis d'un coup le condensateur il repart dans l'autre sens Donc là on a toute une partie ici en alternatif Mais également du coup ici aussi On va se retrouver avec de l'alternatif tout autour ici du transformateur Tout autour des deux condensateurs ici De la résistance et du condensateur Et c'est juste là en fait Et peut-être oui au niveau de la broche ici Qui va venir rejoindre le pôle négatif Donc Ici on voit que le courant a ainsi bouclé son tour Donc quand le condensateur lui Il sera de retour déchargé Enfin qu'il sera déchargé Il va de retour se recharger Donc là à ce moment là On aura de retour le transistor qui sera polarisé négativement au niveau de sa base Ce qui laissera de retour le courant passer comme ceci Pour venir déjà alimenter nos transformateurs Venir traverser le condensateur Toucher le transformateur ici Et également repartir comme ceci Traverser la résistance et le condensateur Pour continuer à partir comme ça En même temps le courant Donc le positif En traversant ici la jonction Et en traversant les condensateurs Ici il va pouvoir également venir Traverser la résistance Et le potentiomètre pour rejoindre le pôle négatif Et donc Ça sera Je veux dire Une oscillation Donc Continue comme ça Qui va se dérouler jusqu'à temps Qu'on laisse l'alimentation branchée Ou qu'on la débranche On n'a pas d'interrupteur ici Dans cet exemple Pour couper le circuit Donc Nous avons le potentiomètre ici Mais à quoi il va servir ? Donc lors de De la démonstration Du montage Je vous ai dit que le potentiomètre ici Va régler la vitesse du gazouille Chose que vous avez vu Lors de l'essai Parce que j'ai tourné J'ai tourné Donc ce potentiomètre Pendant qu'il était sous tension Et donc Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ben Ce qui va se passer Quand le condensateur ici Il va se décharger Il va également Donc Le courant qui sera Qui va démarrer du condensateur Ce sera du positif Et il voudra chercher le chemin Le plus court Déjà Pour rejoindre le pôle inverse De l'alimentation Donc ce qui fait Là Le courant En venant comme ceci Il aura plus ou moins Facile De rejoindre le pôle négatif Selon L'endroit Où va se situer Le curseur Au niveau De la résistance Du potentiomètre Si le curseur Se retrouve ici Par exemple A l'extrémité Ici Ben Le courant Les gazouillis Seront Plus rapide Du fait Que le courant Aura beaucoup plus Facile A venir traverser La résistance Vu qu'il n'y aura presque Rien à traverser Pour rejoindre ici Maintenant Si le curseur Est là On va avoir A ce moment là Les gazouillis Qui va sortir Du haut parleur Qui seront Très lents Du fait Que là Le courant Aura plus difficile Vu qu'arriver ici Il doit encore Traverser toute la résistance Du potentiomètre Pour avoir De pouvoir rejoindre Le pôle inverse De l'alimentation Ce condensateur Si Maintenant Lui Il va servir Un Euh Comment expliquer A cadencer La fréquence Générée Par ces deux condensateurs Là Et donc Le son généré Par Le haut parleur Ici Car Si on enlève Ce condensateur Là Qu'est-ce qui va se passer On va avoir Un son continu Qui va sortir Au du haut parleur Tandis qu'en mettant Ce petit condensateur Là On va avoir Euh Un son Hachuré Comme ça Euh Permettant De créer Justement Les gazouilles De cette phaseau électronique Voilà un peu À quoi servent Le potentiomètre Ici Et Ce condensateur Ici Là On voit Que Déjà On voit aussi Ici Cet Condensateur De 100 microfarad Donc Déjà Plus Euh Plus important Niveau capacité Que ces deux Condensateurs Là Du fait Que Il va Oui Travailler En fréquence Mais pas En fréquence De son En fréquence De 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 Cadencement Par rapport Au gazouille Quoi Tandis Qu'ici On va avoir À 20 nano Et à 50 nano Ben Ceux Là Ils sont Beaucoup Plus Faible Que celui-ci Ce qui fait Que là On va avoir Une fréquence Beaucoup Plus élevé Que celui-ci Ce qui fait Que Eux Ils vont Générer Donc L'aspect Sonorité Du circuit Donc Voilà Et lui Ce condensateur Va générer L'aspect Tout Rien Un Zéro Vrai Faux En niveau Logique Du circuit Voilà un peu Les déductions Que moi J'ai fait Par rapport A ce montage Donc Comme chacun Des oscillateurs Que je vous ai présenté Je ne vais pas vous le représenter A chaque fois Donc Nous avons ici Le transformateur D'impédence Avec son haut-parleur Et on sait très bien Comment on va avoir Un courant Qui sera Au niveau Du secondaire Du transformateur Donc on sait très bien Que c'est par Action Électromagnétique Qu'on va avoir Un courant induit Ici Et qu'on sait Que c'est du courant Alternatif Qui se retrouve Ici Comme ici Comme ici Là c'est du négatif Que nous avons Du fait que Voilà Bien qu'on pourrait avoir Également du positif Ici Donc on a de l'alternatif Surtout le long Ici Du fait que le positif En venant Du condensateur Ici Pour venir rejouer Avec le négatif Ici Il va venir en même temps Continuer Et revient à être Ici Donc voilà Alors nous voici Pour la troisième partie De cette vidéo Donc Comme expliqué Dans l'introduction De celle-ci Nous allons voir Maintenant Quel type de son Pour éventuellement Obtenir En utilisant Donc des haut-parleurs Différents Ou de taille différente Tout simplement Donc Ici Je débranche celui-ci Pour vous montrer Ce que nous avons ici Comme haut-parleurs Donc là On voit Que nous avons Un 8 ohms Un 8 ohms C'est un 100 watts Je regarde sur la boîte Normalement C'est un 100 watts Voilà Donc voici la boîte De ce haut-parleur Donc ici On voit Que c'est un 100 watts En puissance maximum Et donc Ce haut-parleur C'est le haut-parleur Que j'ai utilisé Pour la démo Donc Je le rebranche Et je Je rallume l'alimentation Avec ce haut-parleur Pour Pour vous faire Récouter Le son Qui sort Hors de celui-ci Donc voilà Donc là J'ai utilisé L'alimentation Ici Je vais vous montrer Un autre haut-parleur Que j'ai ici Sous la main Qui est également Ici Au haut-parleur De 8 ohms Mais on voit Que Il est de beaucoup plus petite taille Par rapport A celui-ci Là il n'y a pas photo Il est beaucoup plus petit Je le branche En lieu et place De Du haut-parleur Précédent Et je remettrai sous tension Pour Voir éventuellement Le son Qui sera produit Hors de ce haut-parleur Donc voilà C'est parti Ah ouais Donc déjà Là On voit que ça influence Sur la fréquence Du circuit Déjà Donc je vais Diminuer Ici La fréquence Le son Est moins puissant Mais la fréquence Est beaucoup plus élevée Ensuite Ici Nous avons Au haut-parleur Encore plus petit On voit bien Il n'y a pas photo Il est plus petit Mais Celui-ci C'est un 50 ohms Dépendance Donc il est noté Ici 50 ohms Donc Comme précédemment Je le branche En lui et place Du haut-parleur Qu'il a précédé Voilà Et pareil Je mets sous tension Et on va voir Quel type de son Sera produit Voilà Là on a Un son Un peu plus puissant Qu'avec Ce haut-parleur Mais Le frais Mais Son plus caractéristique De l'oiseau Qu'avec Ce haut-parleur Qu'avec le gros Haut-parleur Ici Donc Également Je regarde Là au niveau De la fréquence Ce qu'on peut obtenir J'ai éteint Et si maintenant on veut Un son Un son Beaucoup plus puissant Encore en sortie Ce qu'on peut faire Je ne sais pas Donc maintenant on ne sait pas si c'est conseillé ou pas de le faire Mais moi ce que j'ai fait J'ai enlevé ça A savoir qu'il y a une alim stabilisée de 5 volts Pour la remplacer par ça Donc comme vous le devinez Par une pelle de 9 volts Donc on va essayer Tant que nous sommes dans les expériences Donc oui Il faut bien Tout le monde bien torsader les feuilles Là je ne les ai pas éteignées Donc il faut les torsader Pour un peu facile Donc Voilà On en met un On en met un deuxième Le deuxième ici Au négatif Voilà On applique La pile au contact Voilà Donc déjà Le son est plus puissant Mais On va avoir plus de courant Et là Il faudra absolument Diminuer la fréquence Voilà Parce que là La fréquence est Vachement plus élevée Si on utilise Une Une tension d'entrée Beaucoup plus puissante A savoir J'utilise quasi le double Mais on a déjà Un son plus élevé Voilà Donc Ici Ce que je vais faire Il n'y a rien qui chouver C'est ça que je suis en train de regarder Avec les doigts Je touche voir Si il y a quelque chose qui chauffe Mais rien ne chauffe Donc apparemment On peut utiliser une tension Encore plus élevée Enfin Plus élevée Que la tension De base A savoir ici J'utilise à la base J'ai utilisé à la base Du 5V Et ici J'essaye du 9V Donc On essaye du coup Avec le haut-parleur ici Donc on a vu que Même avec le 5V Au parleur là La fréquence était super élevée Ce que je vais faire déjà C'est diminuer à fond la fréquence Voilà Parce qu'avec le 9V Ça se met On va avoir déjà une haute fréquence En étant au minimum Voilà C'est bien ça Je suis au minimum Et vous entendez La fréquence Que le montage produit Mais Il y a une fréquence Sur cette alimentation Ici Ce haut-parleur Il y a une fréquence Moins élevée En étant au maximum Que le haut-parleur Ici De 50 Ohm Donc là voilà Et maintenant On va essayer Donc là Je peux me remettre à fond Parce que là On est au minimum Ah non Là je suis à fond Maintenant Donc Avec ce haut-parleur Normalement Ça va aller Si je me mets en 9V Parce que j'ai déjà fait l'essai Avant de faire la vidéo Donc là Je branche Et voilà Là on entend vraiment Avec le haut-parleur On a un son Beaucoup plus Élevé Beaucoup plus amplifié Et voilà Donc là Je diminue la fréquence La fréquence En elle-même Avec ce haut-parleur Ne change pas Que ce soit Avec une telle ou telle tension Mais on a un son Vachement plus amplifié Alors Donc voilà Voilà un peu Pour les expériences Ben Que je réalise De temps en temps Pour Apprendre Et comprendre Un montage Et donc Donc voilà Pour ce qui concerne Donc de ce petit De ce petit oiseau Électronique Et j'espère Que Ben Le montage De ce gadget Parce que On va plutôt dire Que c'est un gadget Que c'est pas un montage Utile C'est plus Pour se divertir Qu'autre chose Donc j'espère Que ce montage Ce gadget Vous a plu Maintenant A chaque Intro Juste après Le générique De la vidéo Je pense Que je vais A chaque fois Dire De quelle catégorie Ce montage Préciser Dans quelle catégorie Le montage Que je vous présente Va se placer Donc soit À savoir Circuit CEP À savoir Peut-être Éventuellement Gangjet Comme celui-ci Ou circuit utile Ou éventuellement Circuit logique Ou radio Ou quoi Voilà Donc à chaque fois Dans l'intro Lors du défilement Du titre Je vous Donnerai Et donnerai Une petite précision Par rapport À la catégorie Du circuit Que je vous présente Donc voilà En espérant Que cette vidéo Vous a plu Je vous souhaite Une bonne fête Journée Et sera à plus Pour les prochaines vidéos De la chaîne Proto-électronique Voilà Bye Bye